Il y a quelqu'un et qu'on essaie de m'aborder le sujet, on va l'encherler, mais on l'écoute. Il y a quelque chose qui nous dérange ? Oui, c'est des temps restés. C'est-y. Et ça me donne depuis longtemps ? Depuis 2-3 ans. On est déjà dans une pathologie chronique, ça change tout. Alors ça, c'est une différence importante à faire entre les communes, ça vous savez, et les buts. Alors, vous savez comment ça commence, c'est ça l'important de l'orthologie chronique. Comprendre ce qui s'est passé réalablement avant la manifestation. Est-ce que c'est quelque chose de particulier ? Ça a plutôt commencé sur le push-index, avec une petite... Je parle si vous avez fait une pathologie chronique. Non, je n'en ai pas du tout, vraiment, du tout. Une fatigue ? Une récidante. Une récidante. Vous savez quoi commencer, vous ? Une petite fatigue quand même, vous avez des petits problèmes de pulmonaire. Voilà, donc il y a eu des troubles. Ce n'est pas par hasard, mais si c'est quelque chose, ça aura une petite traitement. Alors, d'abord, on va approfondir un petit peu. Il s'est passé, donc, un problème qui s'appelle le chic. Et on peut trouver des problèmes d'ici, on peut trouver des traumatismes, on peut trouver des autres choses, on peut décaler devant un problème, et sans plus. La fatigue, souvent, vous réveille. Alors, apportant maintenant ma fatigue, ça c'est systématique. Et puis quelqu'un me dit, je suis fatigué. C'est parce qu'il y a un problème, il y a un problème qui est obligatoire. C'est obligatoire. Parce que quand on veut malade, elle est pas très proxique, on voit bien qu'elle a quand même un peu de tenue, celle-ci a pas trop mal. Dans le cas, elle a quand même un problème de gestion, parce qu'elle, ou par discipline, ou par... C'est ce qu'on organise le plus tôt. Alors, a priori, elle a du mal à prendre du poids. Vous avez toujours fait attention que c'est la nature. Ah non, c'est la nature. Voilà, elle a du mal à prendre du poids. Elle a du mal à prendre du poids. Quand on a un poids, on se rend compte qu'elle est targée. Elle a du maintien. C'est un nus. Mais c'est pas volumineux. Et il est en temps de volumineux, c'est qu'il y a un insuficient de personnes. Et elle, dans sa vie, elle a eu des problèmes de personnes. Avec des règles de tête mémorragiques. Ou du tout. Très peu abondantes. Du tout. Donc, l'avance ne peut pas être abondantes. Mais avec des abondantes, pas abondantes. Normal. Normal. Des douleurs, pas de douleurs. Non, on ne peut pas être. Bon. Et puis, la réhumanité. Sans problème aussi. Sans problème. C'est arrivé à la fin de la pause. Après la fin de la pause. Donc, je sais que je vais dire au départ de cette pause, etc. Merci. Alors, maintenant, vous allez nous raconter, quand vous êtes fatigué, ce que vous relivez à l'heure actuelle. Est-ce que c'est plus une fatigue ? Avec une présente thérable de monde en enlevant, plutôt à l'ésement, ou plutôt à l'ésement, ou si vous êtes un peu fatigué, un peu... Oui, c'est plus un peu fatigué. Oui, c'est plus un peu fatigué. Alors, j'ai eu quand même, justement, ces problèmes de paresthésie, des troubles respiratoires, des allergies. Voilà. On a fait des allergies respiratoires, un déformes, un déformes aussi, avec une inflammation pulmonaire. On a fait des analyses, avec des hygiénus de la fond. On a fait des radios, et là, ça m'a fait des sabatoires. Ce n'était pas saisonnier, ça a duré peut-être six mois. Et puis, voilà, c'est passé. Voilà, oui. Donc, on voit quand même, nous en parlons des inflammations, etc., qu'il y a un problème également qui lié au sein, et ça correspond à sa morphologie et à l'état. D'accord. Et évidemment, à l'inspection de notre... Voilà. Alors, ce qu'il m'a éveillé, si vous avez été attendu pour m'expliquer, c'était les lèvres de madame. Ça, ça compte pas. En parlant du volume musculaire, on voit tout de suite... On peut... Ça sert à rien de faire la gonflette, s'il n'est pas de ça. Il n'arrivera jamais. C'est plutôt comme ça. Le nombre de fibres musculaires, il est présent contre tout le monde, mais qu'est-ce qui va dilater les muscles sociaux ? Alors, on voit que le rôle du poumon, après, c'est pas seulement une question d'élaboration, il y a une question de distribution. Alors, avec ce que j'ai du lien, on va montrer ça, les restes. En dehors de son coup, il a entendu qu'il était important de le prendre. et celle-là, on va voir. Le labage, quand même, hein. En tous les cas, son caractère, il n'est pas dans un montoyant, il est plutôt un ligne qui stagne, il n'y a plus qu'une ligne qui se bloque. C'est les lignes sans, entre autres. Mais il ne sort pas bien. C'est difficile de se juger, hein. C'est vrai. En profondeur, ça ne remonte pas bien. Le poux doit suivre votre doigt. La surface, ça va confondir. Alors, on va montrer cette insuffisance d'énergie du poumon dans sa distribution. Vous allez, si vous voulez bien, vous allez vous mettre sur le ventre. Alors, pour vous montrer comment on pratique dans la règle, ça vient de vous relever, madame. C'est pour des raisons et des situations. Ah, mais attendez, par là. Je vous le montre. Je vous le montre. Parce que c'est toujours le fait d'être à la gauche du sujet. C'est toujours le fait d'être à la gauche du sujet. Moi, je vais aller vers l'arrière. C'est toujours le fait d'être à la gauche du sujet. Maintenant, c'est toujours le fait d'être à la gauche du sujet. Parce que, si vous voulez, on ne parle pas de transfert d'énergie. Il y a quelqu'un qui est dans une insuffisance d'énergie. Il va vous couper un peu. Là-bas, on n'est pas pour le transfert d'énergie. Et puis, je vais vous énergiser ça. Non, je ne pense pas à le travail. Le travail, c'est quand on rentre en communication assez séler avec le patient. Oui. C'est évident que rentrer en contact avec le patient, c'est plus important. Parce que c'est gagner sa confiance. Et un mouvement très simple, qui est physiologique, par rapport à un centre et la distribution, eh bien, c'est d'avoir ce mouvement. La difficulté, c'est de comprendre que tout va tourner autour de ces deux ceintures, dans un phénomène d'entrée et de sortie. Et ça, c'est le milieu du sablier. Enfin, de chaque côté, c'est l'ouverture, c'est la transition. Et en marchant, dans le sens anti-horaire, en bas à droite, eh bien, et horaire à gauche, je réponds à cette demande. Parce que tout va circuler comme ça pour redescendre. Tout va circuler comme ça pour arrière. Et évidemment, c'est l'inverse de côté. À gauche, je suis dans le sens horaire en bas. Je suis anti-horaire en bas. C'est très agréable, pour le passé. Ah, c'est vrai. Ça fait beaucoup bien. Parce que d'un coup, il va sortir une certaine liberté. Bon. Non, ben oui, je suis un peu plus. C'est l'expérience, hein. T'as envie de tenir une certaine liberté. Il y a quelques-uns qui sont très difficiles. Et à plus ça, ce qui m'a intéressé, c'est ça. C'est ça que le vert des rois est l'ombre de pression que j'exerge. En essayant même d'individualiser, on voit quand même bien que niveau sacré ou vert, c'est libre. Étant donné que rien ne doit adhérer à rien. Et je passe bien. J'arrive à pointer. Ça fait comme une petite pointe, là. Et vous allez voir, si j'arrive à un endroit et ça ne pointe plus, d'abord, c'est très agréable. C'est très relaxant pour le patient. Vous pouvez demander à la madame, ça lui est très agréable. Je peux vous dire. Bien sûr. C'est très détendant. Alors, c'est bien. Je peux vous dire que d'avoir ça, c'est déjà un très bon signe. C'est-à-dire qu'on voit bien que tout l'aspect y en que c'est ce bruit, il sort facilement. Mais vous n'avez peut-être pas fait attention à ce que j'ai bien fait. Et vous voyez, déjà, je fais un thermographie. Et regardez comment ça se passe au niveau de son métal, au tas de ce transgressif. Vous voyez apparaître. Et si je peux faire une pression au niveau de cette deuxième branche de vessie, d'aripicant pour le grand sarnière, comme le 49 de la vessie, etc., surtout à gauche. Ça ne fait pas trop mal, madame ? Du tout, du tout. Je vais chercher le bois, avec le bois à droite, à son 47 vessie. Ça va ? Très bien. C'est bien. Je vais voir même la relation de ce bois et de cette trâne avec le cœur, avec l'empereur. Ça va ? Très bien. Et c'était normal, ça va bien. Mais ce qui m'intéresse, c'est ça. Eh bien, vous avez entendu, je ne sais pas. Et si je vais chercher ça maintenant, c'est ça aussi, madame ? Oui, tout à fait. Tout à droite. C'est obligatoire. Parce que d'abord, il y a cette... Et regardez ce que je vais faire. Voilà, c'est très bien. Je ne fais pas grand-chose. Et tout ça, j'insiste, ça va marquer. Je vais avoir cette étendue de ce rassemblement de cette zone de bas haut. Et si je vais chercher à 43 vessies, 43 vessies, c'est le point de l'englobe du cœur, eh bien, ça va être sensible. Ah oui, tout à fait à gauche. C'est pas normal. C'est pas normal de le sentir. Eh bien, ça, je vais le travailler. Eh bien, attention, je vais essayer de... Regardez quand j'ai du mal à pointer. Regardez ce que ça fait dans le monde. On retrouve cette difficulté, cette adhésion assez grande, à ces deux arcs-ci. Donc, il faudra le travailler, bien évidemment. Si vous voyez, peut-être, c'est la pénombre. J'ai fait quelques traits comme ça. Et vous voyez, ils sont tous marqués. Alors, voilà, bon. Alors, c'est sûr que ça, ça va être la base de son traitement déjà. C'est le point du métal. C'est le métal et le cœur, c'est le deux. Et je vais vous montrer quelque chose après. Vous avez des endis ventres un peu ? Euh, non. Enfin, une tendance... Vous avez des problèmes d'élimination ? Non, par contre, non. Au contraire. Par principe, on peut le contrôler. Bon. On ne fait pas ça avec tout le monde. Ce n'est pas pour toutes les pathologies. Mais là, on va s'attraver à être dans le détail. Alors, là, je suis à hauteur d'une zone très en rapport avec le système d'élimination. Et vous avez vu, ça ne posait pas de problème. J'ai une consistance, j'ai une tenue, j'ai de la souplesse, je rentre dans le plan profond. Voilà, ça fait ça que je savais que j'ai rendu couche à l'atomique. Et c'est donc correct. J'ai monté à la statue dessus, qui est le point chou-assentiment du gros intestin. Et je n'ai pas la même résonance. Ça ne fait pas du tout pareil, ça et ça. Tout à fait. Voilà. Donc, je ferai aussi, je masserai pendant que je serai, je masserai un petit peu cette zone du 25 de la vessie. C'est le point chou-assentiment du G.I. Je ne suis pas étonné qu'elle ait une petite manifestation de G.I. Alors, après, on pourra s'étendre avec un tas de questions. Qu'est-ce qui se passe au niveau du... au niveau de ce mouvement du métal pour mon G.I. Alors, vous jetez facilement, madame. Les affaires ? Vous jetez ? Euh... pas trop, non. Elle rêve de tout parce que c'est tellement flacrant dans le courant de la vie. Alors, comme le métal, elle rêve en gasolinel, en gasolinel, en gasolinel. Et c'est... Et c'est les... Dans son traitement, il faudra lui apprendre, lui demander de jeter. Il y a des choses qu'il faut jeter, qui ne servent à rien. Alors, on regarde, on empile, c'est inutile. C'est un petit peu, enfin, la décroissance. Voilà. Bon, alors, je vais m'assurer que j'ai travaillé un peu sans G.I. Mais, bon, je suis désolé, ma salle de cobaye, alors... Ça m'impose de faire ça. Je ne sais pas. Comme ça, il vous dérange. Reculez vers l'arrière, madame. Le bruit, ça vous dérange ? Est-ce que le bruit me dérange ? Ah, le bruit me donne, non. Mettez-vous sur le bruit, quand même. Ça me cartera un peu. C'est quoi ? 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 Je pense que c'est le tap-chip ce matin, donc un peu les pieds froids. Oui. Mais vous avez souvent un fort au pied. Oui. C'est quoi ? C'est quoi ? C'est là. Elle ne va pas être d'accord avec le quatrième. À gauche, surtout. C'est à gauche, tu sais. Oui, c'est un tap-chip. Oui. Donc, si ça, c'est agressif, pour nous, ça veut dire que les ambités sont valides. Ah. Voilà. C'est compliqué à faire. Et vous n'allez pas que dans le traitement. Je vais faire, je vais mettre dans le moyen qu'il a un quoi qu'il est censé sur le terrain. Je pourrais vous faire crier. Ah oui ? Là, comment ? On a bien sûr de faire crier, là. C'est long, c'est long. C'est long. Le poirot. Le poirot, parce que je veux faire entrer l'anguilien. Et si je veux faire entrer l'anguilien, ça aidera à son intestin. Alors, on ne peut pas en faire ça. Alors, on ne peut pas en faire ça. Il y a un pouce sur le 4G. Et de temps en temps, oui, c'est pour bien le mettre en main. Alors, il est également vrai que si vous voulez, on pourrait trouver quelque chose. Je vais faire quelque chose en passage. Entre autres, celui-ci est important. Alors, elle va vous dire, parce que là, il y a trois points qui sont importants. C'est le 14, le 15 ou le 16. Et lequel est le plus douloureux ? Ah, pas le 16. Non, un petit peu aussi. Le premier, oui. Le 14. C'est le premier. C'est le 14 estomac. Mais je trouve que c'est très latéral. Euh, le 13 estomac, excusez-moi. Voilà, juste dans l'angle de la clavicule. C'est pas le petit peu, c'est le 14 de la clavicule. Le 1 poumon est sucoté. Par rapport, le 1 poumon qui vient de l'axe du 1 blanc. L'estomac rentre au 12 estomac, là, qui va être débruché. Puis après, la clavicule fait cette courbe. Et dans le front de la courbe, c'est un point très important pour faire sortir du 1, cette charnière. Et ça, c'est le 13 estomac. Oui, c'est le 13 estomac. Alors, on va de la profondeur à la surface. Voilà. Et si je fais profond, je vais chanter, mais c'est pas grave. Il faut être assez solide. Et en même temps que je le fais, après, quand je le vois, ça passe mieux ici. J'ai plus du tout la même consistance. Je vais ajouter un point pour les 25 estomac, parce que c'est une fonction ministérielle pour l'aider au niveau intestinal. Et ce sera bien pour le tout le monde. Mais ce que je vais surtout franchir, c'est essayer de voir avec le sujet, si cette charnière belvienne, ça ne l'embête pas. Bien entendu, c'est le carrefour du Grand Estomac. Oui, mais c'est pas aussi douloureux que les deux. Je comprends qu'au niveau génital, il n'y a pas eu tellement de problème. Non, c'est le même du tout. Et ça, je l'ai dit. Après, j'avais massé. Pas le pantalon, bien entendu, je m'assais. Je m'assais. Je m'assais. Ce soir, maintenant, je vais le montrer. Pour faire des sanglés en gris, c'est le français d'estomac. C'est le français d'estomac. C'est un agulot spécialisé. Alors, je vais le masser. Je vais le chauffer. Voilà. Je vais prendre mon grand poisson et je vais le travailler. Alors, je n'ai pas assez travaillé. Un petit peu, peut-être un petit peu plus. Je vais me faire descendre ça. Madame, c'est encore agressif. Non, je suis bien. Vous avez rétabli une biomedication. Je vais vous contrôler, là. Si tu ne contrôles pas, ce n'est pas rien. Alors, maintenant, je vais m'occuper. Je vais quand même descendre. J'en suis occupé avec mon presse. Ce qui va être intéressant ici, c'est ce mouvement de sortie. Parce que, si je reste dans un massage comme ça, d'harmonisation un petit peu plus général, je vais voir si d'abord c'est sensible. Ce n'est pas très sensible non plus. Donc, on a toute cette communication avec le mouvement. C'est vraiment lui qui est en cause. Ben, lui qui est en cause. Je pense que sa fonction ministérielle, c'est un problème. Je ne vais pas aller dans la technique de l'une. Mais ça, c'est madame, ça va faire mal. Je vais aider votre poumon à fonctionner. Mais c'est bien parce qu'elle n'a pas eu de répercussions sur un tas de choses annexes avec l'ancienneté. Il faut faire attention à ça. Parce que, à ce moment-là, si j'ai besoin peut-être au Tzivin de venir soutenir le taille du poumon, je ferai le Tzivin. Je n'ai pas besoin de Tzivin. Alors là, je vais chercher un 22 d'airain. Comme j'ai fait dans le dos, un 13 vessies. Elle m'aurait dit, j'aurais eu besoin de faire ça à l'apparence qu'elle avait de la tristesse. J'aurais fait la deuxième branche de vessies. Mais une manifestation de tristesse. Voilà, ça, ça devrait être redevenir dans le normal. À gauche, surtout. Voilà. Puis on marche un petit peu pour faire circuler. Voilà. Le poumon est entraîné tout ce monde sorti. Tout le reste, ça va bien. Et le rapport au sang, c'est qu'elle n'a pas ça ? C'est l'énergie du sang. Et si le poumon fonctionnellement retrouve sa fonction, il y a de l'énergie du sang. Il y a de l'énergie du sang. Mais là, il y a de l'énergie du sang. Je vous ai dit qu'elle a tendance à avoir l'énergie du sang qui est bloquée. Hein ? Vous avez dit ça. Vous allez respirer, madame, et souffler. Je vais vous montrer quelque chose. Le plus que vous pouvez. Pour vous, qu'est-ce qui est le plus difficile ? C'est inspirer ou souffler ? Quand je force, c'est inspirer. C'est inspirer. Ça se voit bien parce que vous êtes obligé d'essayer de soulever. Oui. Et on voit que vous avez un petit peu d'allergé parce que vous avez tendance également. Vous n'êtes pas fait attention, mais nous on est très obligé, c'est comme ça, à monter ses épaules. Alors qu'elle devrait inspirer avec le vent. Et ça, ça vous fera beaucoup de bien. Souffler, avaler le vent. Ça, c'est un gros ballon, souffler. Laissez tranquille vos épaules et vos épaules. Poussez que mes mains en inspirant. En espérant. C'est bien. Ça, c'est bien. Pas de secondes. Allez, encore une fois. En pleurs que vous allez donner. Et puis, voilà, je répète, les points seront un peu plus travaillés au niveau du dos, au niveau de cette fonction ministérielle. Je ne négligerai pas le massage de Yang Ming parce qu'en entraînant Yang Ming, je soutiens Taïn, bien évidemment. Et le rôle du poumon, il était encore sorti pour moi. Absolument. Il y en avait besoin. Oui. Et les trois, quatre sons de traitement, c'est ça. C'est de permettre au Yang Ming de circuler et d'être en harmonie avec le Taïn qui est figé. Alors, normalement, dans ce rapport au blocage et aux obstructions, les obstructions, c'est le liquide qui est en train des obstructions. Donc, un blocage, c'est plutôt un yand. On va avoir un poids à chaud, c'est bloqué, elle circule pas bien. Tandis que, c'est dans les textes chinois, ce que je veux dire, et on n'en parle pas assez. Bon, le blocage et l'obstruction, c'est quelque chose de très important. C'est très, très important. Et d'abord, vous êtes orienté sur le niveau Yang. Et puis, je vais vous rappeler quand même que le point essentiel en devant cette situation, c'est de faire le point Yuan. Le point Yuan, c'est toute une organisation avec ce système de blocage qui est le troisième point, qui est le point Yu du Méridien. Alors, chez vous, le point du Méridien, il s'impose. Je vous rappelle qu'en faisant plus le point Yu du Méridien, c'est un point très important, bien entendu, pour que le poumon distribue. Alors, il faudra, il faudra bien. Et puis, ce point-là, vous avez le senti. Ça soulève les nœuds. Ça soulève, on pourrait rajouter des nœuds et racines, pendant que je parle de nœuds. On peut rajouter un certain nombre de choses. Mais avec ce que j'ai fait, c'est déjà bien. Et si vous voulez, après je compare ce que j'ai fait, si j'ai une réponse. Il n'y a pas de comparaison. J'aurais dû vous faire prendre le poids avant. Vous auriez vu comment c'était son produit de pétale. Ne bougez pas. Déjà, vous notez une amélioration du poumon. Systématiquement, si tu n'as pas une amélioration, c'est que tu n'as pas été bon. Tu es passé à côté, tu n'as pas compris. Je vais essayer d'être un peu réservé. Je ne sais pas. Alors, il est cool. Alors, il faudra que Madame fasse des exercices respiratoires. Mais pas 50 fois par jour, mais pas en suivant. Ça va être ses devoirs à la maison. D'accord. À part ça. Et puis, si vous voulez également, essayez de ne pas manger trop de choses, un peu trop relevées. Vous avez cherché les choses piquantes ? À peine arrivé. Essayez pas trop. Voilà, c'est le principe. Pendant quelques temps, réduire un petit peu la saveur correspondante. Parce qu'il faut que tout ça, ça se... Après, elle reprendra. Quand ça tournera bien, elle pourra reprendre. Ça fera distribuer. C'est pas mal. Mais au départ, il ne faut pas se couler au viscère. Très bien. Et puis, si vous voulez encore, il faut chanter. Ah, ça, vous savez, j'en ai la conscience. Je l'ai développé, je suis en train de le développer. Ah, bravo. Alors, ça, c'est un secret pour vous. Oui, c'est vrai. C'est le chat. Je suis d'accord. Je suis quand même en d'accord. Mais je vais vous montrer un petit peu où il a une difficulté. Alors. Alors, vous allez essayer, comme vous l'entendez, vous. Alors, de même ta part, vous allez plutôt m'observer. Vous regardez. Oui, d'accord. Je vais le faire et vous écouter. Je respire. Vous avez entendu ? Je n'ai pas fait ça. Attentionnellement, que vous ayez conscience. On doit être capable de sortir de quelqu'un qui se porte le pied à l'intérieur et doit être capable de sortir un son appel audible, vibrant, ça ne résonne pas comme ça résonne en lui, sans temps d'arrêt, sans s'en foutre, dans une régularité. Alors, vous allez essayer de respirer bien. Et le son ? Un peu vibrant, vous ferez le son « i » parce qu'on peut choisir également le terme selon un mouvement. Vous avez senti, parce que moi, on ne vous entendait pas beaucoup, mais on le sentait. Oui, oui, oui. Ça a fait 4 minutes. Oui, 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 c'est super. Ah oui. Alors, vous vous entraînerez. Et quand vous sentirez ça, tout le temps de l'inspiration, parfait, je peux vous garantir que là, ça tombera bien. Super. Alors, vous vous entraînerez. Ah oui. Alors, si vous permettez de vous aller vous asseoir, parce que je suis quand même à accrocher votre... Votre niveau, je ne sais pas. Voilà. Bon, alors, là, on change avec une jeunesse. Bon, ah, raconte-moi, qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a pas grand-chose sur le concentre, il n'y a pas grand-chose sur le concentre, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose sur le concentre, il n'y a pas grand-chose sur le concentre, mais je sais que tu vas être exigeante, mais la parole, je fais en... Enfin, parce que... Bon, parce que ça, elle va... Elle m'embête. Ah, là, on n'a pas été de venir m'embêter comme ça, un jour comme aujourd'hui. Ça a commencé avec le passage de la puberté. Un peu après. Un peu après. Et ce passage, il a été difficile. Les rats se sont installés bien... Sac à fouiller. Oui. Ah, ok, t'as eu recours à traitement, à la pilule. Oui. Alors, ça, nous avons un problème qui n'est pas simple, hein. Je vais essayer de te bien compagnie. Alors, on va, là-bas, on va tomber sur le sang, et bien entendu, il y a des sourds. Regardez ce qui se passe. Je prends sa main, elle est là-bas, je prends sa main, je sais quel manque d'énergie tu sortes. C'est la première chose. On est là-bas. Ça ne revient pas facilement. C'est un bar blanc-châtre. J'interromps plus quelques secondes la circulation du sang, et ça ne revient pas bien. Elle confirme qu'elle manque d'énergie du sang. Alors, comme je sais que ce qui met l'énergie dans le sang, c'est le poumon ou le système hépatique, il faut que moi, je sache le cas des yeux. Alors, on ne va pas le demander. On va essayer de voir, à l'heure. Alors, le problème, c'est qu'il y a un bout qui est difficile à prendre, un bout, avec la fraîcheur. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec une fille comme ça ? Alors, chez elle, on va le faire, parce que ça s'impose. Elle a un bout relativement fin, elle a un bout qui manque de tonicité. Elle a un TR supérieur qui est plus fort que les autres. Donc, on voit déjà tout de suite le rôle que peut avoir le TR supérieur. Mais, pour l'instant, je ne décide rien du tout. Il faut essayer de reprendre. Ce plan santé, ça va bien. Même sa carotide est faible. On a du mal à faire la dissection entre la radiale et la carotide. Et la distinction entre la radiale et la carotide est un geste très important. C'est un geste, d'abord, pronostique de la maladie. Et c'est un geste très intéressant qui permet de contrôler ce que tu as fait. Ça a été positif ou pas ? Ça a été efficace ou pas ? Ça a été efficace ou pas ? Quand tu es fatigué, tu es plus gêné. Là, là, là. Là, là, là. C'est rassurant. Voilà. Tu as un blocage au niveau du TR supérieur. Ton système hépatique, il marche pas mal. moi je digère t'es peureuse ? t'as fait beaucoup d'angines toi qui t'es en jeune ? des angines petites t'as un rin qui il pourrait être un petit peu plus fort t'as eu des angines urinaires t'as des longues agiles t'as froid aux pieds j'ai pas froid mais ils sont toujours froids ils sont toujours froids bon bah écoute voilà et on voit bien que on est dans cette situation où évidemment de quelqu'un qui est jeune et qui doit aller prendre la parole et qui a besoin de toute cette puissance urin et cette puissance urin ça te manque pas ça lui manque un petit peu ça lui tu as affronté les efforts exprès ou t'as du mal ? il aura un peu sur l'incident ultra de bien soutenir tes reins quand même mets-toi sur le dos on va retrouver du reste sur l'action on va retrouver ça alors toi là il faudra faire ça t'as des fois du mal tu as des épaules et les bras ça c'est pas possible que tu dises ça il faudra que ça sorte t'as des douleurs t'as des problèmes t'as des problèmes de l'élimination c'est pas possible évidemment on va retrouver encore un génie je suis désolé ça va être un génie un génie qui va être sensible mais il est sensible parce que le taille ne sort pas vous avez un tas de gens comme je disais hier qui ont du mal à lever l'épaule avec l'âge etc et on leur fait faire des abductions c'est une erreur fondamentale ça sert à rien de faire des abductions quand le délu est insuffisant en énergie vous prenez chez elle et chez les génie ça résonne ça se dérange ça se dérange ça c'est là c'est point ça c'est loin et si je reviens à ceci tu n'aimes pas ça c'est l'arrivée de l'élimination ça ne marche pas bien bon ben voilà on va te quitter alors on va te lever sans l'élimination on peut te faire les points du tout d'abord si quelqu'un qui a d'énergie il va mieux commencer par l'élimination allez on va te lever à l'élimination ok ça va c'est un bain parce que je ne peux pas qu'à l'autre je trouve ça va c'est bien on va te mettre à la chaire droite et te croiser on va retrouver ce que l'on a vu tout à l'heure chez ma dame c'est pas méchant mais chez toi il faudra aussi travailler si j'ai une personne comme toi par rapport à madame on voit que que ça ne sort pas comme ça devrait le sein de son thorax alors bon 43 000 va s'imposer le travail et le poumon ça va s'imposer etc voilà t'aimes pas je suis en plein sur le 43 000 alors celui-là il faudra le travailler même au départ on peut on peut le chauffer quand on tonifie on lâche pas le point c'est la deuxième c'est la deuxième branche ici à hauteur du MC donc on va avoir un impact avec le féministe sur tout ça si tout à l'heure j'avais observé quelque chose entre sa carotille le reining et le point radial je dois avoir amélioré ça c'est bien une fois qu'on a obtenu ce qu'on voulait c'est pas la peine d'insister ce qu'il faut surtout c'est voir où il resterait un obstacle dans la circulation et favoriser de la distribution les pieds à la tête dans son cas elle c'est ça en espérant qu'en tonifiant un petit peu cette zone ce qui n'est pas impossible au niveau des résultats elle peut observer progressivement une différence mais il faudra le refaire on est entendu il faudra dégager ça et puis utiliser ta respiration la petite c'est sensible ça attends on va faire quelque chose je vais quand même te mettre de la chaleur là-dessus parce que c'est très agréable ça pour un patient on fait un mouvement en droite ligne avec un contact avec le point profond et on ne décolle pas et c'est très drôle parce qu'on sent la chaleur qui arrive et puis elle pénètre à l'intérieur ça fait du bien vous pouvez demander au patient vous verrez c'est très agréable et quand on fait ça chez des personnes qui ont besoin d'avoir cette chaleur au début la peau ne répond pas bien vous avez l'impression que ça ça entraîne des débordements un petit peu de cellules anormales au niveau de la peau il y a un peu comme un peu de dureté c'est minime on le sent mais un peu à la fois on ne doit plus avoir ça ça doit être lisse comme c'est quoi voilà tu as senti la chaleur bon alors on peut faire un petit peu on peut utiliser des appareils pour chauffer mais donc ça c'est un peu casquillé donc on peut faire des mieux que ça on fait des mieux que ça il y a des appareils maintenant qui ne sont pas mal faits un peu chers je trouve mais enfin alors si tu veux bien maintenant tu vas me faire le mito moi je trouve que c'est 43.42 en tout cas j'ai énormément beaucoup de patients j'ai beaucoup de patients quand je batte le dos avec des typologies différentes il y en a beaucoup qui ont ce sensible oui c'est vraiment des points importants alors ça c'est très bien aussi beaucoup de bien et puis c'est une plus de confiance avec le patient évidemment je n'aurais pas besoin du vêtement ce serait encore mieux alors on peut le faire globalement si on juge qu'on a besoin un petit peu de dégager ce sens il va falloir travailler avec elle un petit peu certaines choses ça ferait du bien à toi ça c'est pas normal c'est pas normal parce que ça laisse entendre que tu te défends mal et si quelqu'un t'agresse tu vas prendre une claque alors qu'on n'a pas une raison de prendre une claque c'est moins sûr voilà il faut et qu'est-ce qui ment c'est l'expression c'est l'expression on t'agresse pas on t'agresse pas si t'as cette zone c'est un peu incroyable tu sais qu'il y a quelqu'un dans le dos qui va t'attaquer si t'as les coups tu le sens alors on dit il a l'intuition il sent les choses non c'est c'est une normalité au niveau de l'organisme donc si on est un peu éveillé à ça on sent on est capable de l'interpréter on est capable de juger à te voir à te sentir etc ça c'est trop flaxe trop cru trop beau voilà et si tu tu vas me monter mets-toi monte ça allez mets-toi tu n'y arrives même pas allez relâche-toi mais essaie de tirer tes épaules vers l'arrière et de respirer voilà allez monte-moi ça décolle-moi ça voilà et si tu t'habitues à ça tu t'entraînes à ça si on vient te voir et qu'on veut t'agresser l'autre il comprendra que ça marche pas si t'as ça comme ça j'accepte que tu veux que ça valide c'est ta gentillesse je ne sais pas allez tu t'entraîneras à ça au passage et quand on voit quelqu'un de jeune comme ça et qui veut se lancer dans la vie c'est bien de la comprendre et de l'aider voilà si tu me tonifies un peu ça si tu fais vivre ça et bien c'est extraordinaire on entendait c'est extraordinaire l'impact sur le mental l'impact sur le mental que ça peut avoir parce que si tu es dans une situation extrêmement difficile et que tu mets ça sous tension tu trouves la réponse tu sais le comportement que tu dois avoir quelle attitude tu dois avoir dans les arts martiaux et en sport du combat quelqu'un qui a ça qui se relâche valide je me souviendrai toujours à ce moment là il y avait dans cette époque là il y a Zahra Sombak etc on a reçu deux moines tibétains deux moines tibétains alors il y a toute la discussion puis tout d'un coup on leur a demandé bon ils combattaient il y avait toujours cet esprit de défense le combat alors on leur demandait ce qu'ils faisaient alors ils nous ont laissé entendre bon c'était un combat il y en a un des deux qui allait mourir ils prennent un journal chacun ils se mettent face à face face à face vous savez avec ces moines avec leur tenue un petit peu et cette robe on voyait même pas leurs pieds marcher ils se regardaient même pas ils tournaient comme ça tout d'un coup il y en a un qui salue il était mort on avait rien compris ils n'ont rien compris et ils ne voulaient pas nous dire ce qu'il y avait c'est incroyable et bien l'autre il avait marqué un temps d'arrêt dans sa respiration il a marqué un temps d'arrêt dans sa respiration s'il était attaqué à ce moment là il aurait eu un temps de retard et il aurait été tué mais l'autre il avait son chaud d'arrêt on a vu à peine ça et puis l'autre qui salue il avait perdu et c'était ce relâchement avec l'arrêt de la respiration c'était une histoire qui nous est restée et moi j'ai connu deux personnes âgées une grand-mère qui venait me voir à cette époque là où j'étais en activité je suis tenu et cette grand-mère paf elle avait été attaquée par un grand-mec c'était une grosse petite grand-mère voilà il l'avait bousculée pour lui prendre son sac le droit cassé alors c'est pour ça qu'elle était suffisante ils ont fait connaissance avec cette grand-mère et puis tout se passe bien quelques temps après on va revenir à la grand-mère avec un coquin avec le truc sur le nez vu, cassé incroyable la même grand-mère elle avait repris un coup de palais alors c'était même incroyable parce qu'il avait mis un tirail en pleine sicure pour voler son sac alors Hélène lui a montré comment il fallait qu'elle s'attache quelque chose son argent sous son manteau mais qu'elle ne se balade pas avec un sac à main comme tous les grands-mères bon et on en connaissait une autre un général il marchait avec sa cam opérait des hanches puis bonaboum bonaboum ah c'était un commandant en retraite mais actif et au métro villier parce qu'elle c'était pas loin de sa maison il y a un énorme couloir elle avait fait n'importe quoi on ne s'en l'a gêné pas elle elle rentre le soir un peu vers les 10-11 heures autour de ces heures-là et elle marche avec sa cal tic-tic tic-tic et alors elle est allée elle est veille de cette cette organisation parce qu'elle s'est battue dans sa vie elle était elle avait cet esprit cette cette éducation de son corps elle sait qu'elle est suivie et puis ça se rapprochait c'est autant dire ce que je vous raconte ça se rapprochait et quand elle a été la personne a été semblée être assez près elle s'est retournée comme un dragon en furie et qu'est-ce que la personne une femme et les deux hommes qui étaient derrière vous avez envoyé la femme pour faire le coup c'était pas mal non plus ça et deux hommes derrière elle elle se retourne et elle lui dit est-ce que vous voulez ma main dans la figure vous n'avez pas autre chose à faire comme ça elle s'arrête de dessous elle est partie ils n'ont plus bougé vous m'entendez mais elle a exprimé quelque chose comme quoi ça n'est pas se passer tout seul et c'est une très grande leçon bon c'est un des exemples un peu extrêmes mais maintenant je suis certain que quand même quand la violence s'en mêle ça peut être quelque chose de très méchant j'ai vu aussi une dame comme ça il faut montrer un histoire ils arrivent chez eux ils étaient sortis le soir ils arrivent devant chez eux sans même pas attendre de sortir de la voiture que quelqu'un elle ouvre la voiture le mec qu'elle voulait qui les attaque elle ouvre la porte il n'attrape par les cheveux il a sort de la il a sort de la voiture et puis le journal est de l'autre côté vous nous donnez les clés vous sortez les clés et avant de dire troisième mot parce qu'il y a un bon qui peut un peu de figure ça devait être assez sérieux pour avoir des gens cagoués qui prennent une voiture de cette façon le mec il en a un cas comme ça c'était un cas qui avait un petit peu une éducation un peu de sportif et du sport de compas il prend ses clés de la voiture il leur fait allez les chercher il les jette tu vois pas le type qui a pas tant donc ils n'ont pas eu les clés ils leur donnaient un coup de poing puis ils sont partis et autrement dit après ça va être la femme elle elle était écroulée par terre évidemment elle n'avait aucune notion de défense elle n'a pas exclimé quelque chose elle a fait qu'une chose qui n'a pas été mal quand elle a retrouvé un peu ses esprits c'est de crier bon alors c'est une chanteuse partie marchelle alors elle a eu brûlé elle a crié mais le truc était fait si vous pouvez mais le mari il a eu cette intelligence il a eu cet esprit c'est joué un peu avec le fut quand même quelques fois on voit tellement de gros de choses mais la surprise de Ducard qui a trappé les clés qui a allé les chercher je vous la donne allez les chercher on s'arrête si l'adversaire ça lui enlève le chemin qu'il avait envie il ne sait plus où il en est allez tu me tonifieras ça pour entre parenthèses ça sera du bien bon maintenant j'en reviens quand même je raconte une fois qu'il a sur la table la chante respire pas elle ne sait pas ouvrir ses hippocons elle ne sait pas ouvrir ses hippocons c'est pas normal ça tu vois mais toi ils vont même pas s'écarter d'un demi centimètre tu vas pousser ça et la respiration que tu vas faire c'est une respiration inversée c'est à dire tu vas respirer après avoir avalé ton ventre et tu tiens le ventre avalé avale ton ventre et respire voilà là tu vas et tu relâches tu pousses le ventre tu souffles en relâchant le ventre c'est complètement inversé ah maintenant d'abord tu as aplati le ventre et après tu respires tu vas offrir ça hein ça ça t'a fait du bien allez voilà ton point tout à l'heure qui était hypersensible bon j'aurais pu travailler un petit peu plus le coin c'est sûr que le je vais lui faire un 6mc ça s'impose puisque c'est la commande du clé point chauffeur supérieur c'est sa circulation on fera après vous connaissez les points pour lui faire ici le 6mc je vous rappelle en la circonstance ce sera très important et puis éventuellement tu me diras si ça c'est sensible voilà il faudra lui faire le 3mc le coin humain du clé pour les vaisseaux mais ça encore quelque chose parce qu'il y a beaucoup de choses c'est énorme la respiration je vais vous expliquer quelque chose qui va qui va l'aider et qui est singulier comme technique on les chinois nous disent lorsqu'on fait une respiration lente régulière lente régulière tout le temps de l'inspiration et tout le temps de l'expiration on ouvre les vaisseaux on ouvre les vaisseaux et je vous garantis que c'est vrai je vous garantis que c'est vrai je l'ai fait avec des gens qui avaient des problèmes cardiaques des problèmes de coroner c'est un soulagement la douleur s'attivue etc donc elle peut l'apprendre étant donné que ça joue sur le visage et qu'elle aimerait bien éliminer ça tu essaieras à faire cette respiration alors tu respires bien avec ton ventre et tout doucement tout doucement que tu souffleras tout ça ça t'apprend à maîtriser tout ça parce que ça se fait pas non plus du jour au lendemain avec l'entraînement alors c'est encore une forme de respiration que vous pouvez retenir qui est intéressante et je m'assure ça va être à la douleur dans le visage de ces spasmes ça va être soulagé ça va être le point de recouvrir à la respiration d'embryonnaire à faire respirer et me distinguer ah tu vas me poser des problèmes parce que je me révolte sur la respiration d'embryonnaire quel est ce écoutez je vais tellement bien préciser avec ça un embryon quand elle est de sa mère un engagement les yeux sont face à face ça ne s'écart ça s'ouvre progressivement les yeux sont face à face et on parle d'une respiration d'embryonnaire alors on peut faire les exercices les exercices il faut l'apprendre à faire par exemple comme j'en ai vu ça me trouve ça a complètement été pensé à la bonne importance c'était comme ça il faut loucher sur le coup de son nez s'imaginer que tu vas retrouver cette situation morphologique embryonnaire la respiration embryonnaire elle est au delà de toi elle est au delà de toi c'est la relation à l'ordre du ciel que tu as reçu tout d'un coup il se fait évoquement cellulaire donc tu n'es pas même on ne te demande pas ton avis dans l'embryon l'embryon il obéit à un ordre avec le mystère qui est allé à l'air et l'ordre se réalise et quand l'ordre est réalisé alors là il y a un déclic qui se passe là il va dans la période fétale et la période fétale tout y est et personne ne peut revenir en arrière personne ne peut revenir en arrière je ne sais pas comment il pourrait faire étant donné que l'embryon il n'a pas besoin de respirer le ciel se démultiplie à milliards sans intervention de l'aspect concret physique comme on est sur la terre on est dépendant du ciel antérieur de façon magistrale du reste on vous dit vous vous retournez pour rentrer dans le ciel postérieur pour rentrer dans le ciel postérieur là tu rentres dans ce mariage tu as préparé le mariage de l'ignée l'acquis en tant qu'hétus tu as préparé le mariage de l'ignée l'acquis parce que c'est la mère qui t'a apporté l'air c'est la mère qui t'a apporté la nourriture les éléments nécessaires à te permettre de croître et en l'éthique voilà mais tu es préparé donc tu peux l'être mais embryonnaire en parlant il faut être quand même un peu j'allais faire culoter de se dire moi je viens retrouver le stade en millionnaire c'est ridicule qu'est-ce qui peut regarder le ciel le ciel antérieur qu'est-ce qui peut organiser le ciel antérieur évidemment alors c'est l'esprit que tu peux que tu peux prendre découlant de cette notion c'est sûr que c'est peut-être pas négligeable de maintenir une communication avec le ciel antérieur maintenir une communication antérieur alors là il n'y a qu'une solution c'est de mettre en communication avec le ciel antérieur de mettre en communication avec le macro-cause avec le ciel terre la méditation est peut-être un moyen je ne sais pas mais ce qui est sûr et certain également c'est Bouddha avec ses mudras un mur qui communique avec le ciel et c'est pourquoi on trouve les mains parce qu'avec la main c'est un moyen comme disait le père là le coeur a donné délégation aux mains et c'est avec tes mains que tu as le coeur que tu prends que tu reçois pour pouvoir ensuite redonner et quand tu es dans un malade je vais vous dire quelque chose parce que c'est sûr et certain également pour le peu d'expérience que j'ai en matière que j'ai eu avec certaines personnes et avec des gens un peu particuliers c'est cette communication qui les a sauvés de maladies graves quand tu as une maladie où dans la vie tu n'es plus maître et vous savez très bien que vous encore une fois comment ça se rend compte et bien c'est des gens qui sont sortis de leur misère parce qu'ils se sont mis en communication avec le monde avec une idée qui lui est toujours dépositaire du ciel en guerre c'est lui qui est qui est le relais à cet ordre principiel voilà dans les choses je ne tiens pas de recettes je ne suis pas là pour donner des leçons mais dans le vécu je peux vous dire et qu'est-ce qui m'a fait penser à ça c'est vert ou génial de la chose et la façon dont aussi on parlait j'en ai souvent discuté avec des pneumologues du sana moi plus jeune j'en ai vu les cuillères j'en ai vu des gens qui mouraient parce qu'on ne savait pas ce qu'il y a qui m'a fait et les gens qui s'en sortaient c'était ceux qui avaient accepté de partir ensemble sur ces grandes pédilles près devant la mer dans la verte d'autres en étage dans le bon air c'est que dans tous les tels avec un peu d'aptitude avec un petit peu de lumière avec un petit peu de bon air et bien et une bonne nourriture et bien ils arrivent à ressortir de leurs problèmes et le sable là comme à l'heure j'ai vu des gens condamnés à mort qu'ils sortaient de là c'est ça c'est une année de sacrifice mais ça vaut je me rappellerai toujours de cette situation avec un médecin très beau médecin avec un moteur je peux vous dire Pierre il est moins courageux il a un cancer assez sévère bon tout ça non il vient pour moi parce qu'on savait assez souvent on discutait et puis il me dit qu'est-ce que je fais je lui dis t'arrête tout t'arrête tout tu t'en vas tu prends tu prends le ciel avec toi tu prends l'air tu vas admirer les choses t'arrête tout il s'occupait de la fac il s'occupait d'un cabinet il venait de rencontrer une personne une jeune personne avec lui avec lequel il voulait faire sa vie il a pas su ça a pas du même temps alors il reprenait toutes ses activités parce qu'il en avait besoin et puis se marier avec cette personne ça a été tout un problème et s'il avait une chance c'est ça et ce que je vois donc là ça m'a été un peu enseigné mais c'est également dans certains textes apprenez à reliser un petit peu pas pas les textes dans la culture et pensez-vous un petit peu sur ça voilà merci 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 merci